Je n'ai pas d'idée. Yves-Robert, c'était une rencontre encore une fois. J'ai eu peu de rencontres dans ma vie extérieure, mais Galabru, Yves-Robert, Armand Delcamp. Encore un père de substitution. Et il est venu, je l'ai trouvé très sympathique, il est venu à la fin d'un spectacle, il venait voir mes spectacles. Il était vraiment impressionné par mes spectacles. Après, j'ai connu son itinéraire, son histoire de cabaret, dont je ne sais plus le nom, La Rose Rouge, je crois que c'était La Rose Rouge, je ne sais plus, il faudrait regarder sur Internet. Il a dirigé, créé, dirigé un très grand cabaret parisien, où allaient les frères Jacques, où allaient toutes les personnalités d'époque. Il a inventé le SFA avec Gérard Philippe, c'est eux qui ont créé le SFA. C'était un communiste, il a eu une vie extraordinaire, Yves-Robert. Et ça, je l'ai su après. Et quand il est venu me voir, on a sympathisé, je me rappelle, j'ai buvé un coup de vodka. Il m'a dit, vous buvez souvent de ça ? J'ai dit, de temps en temps, genre, ouh là là, un alcoolique. Et puis, il m'a fait donner le scénario. Non, je crois que je l'ai vu après. J'ai demandé le scénario, et quand j'ai lu le scénario, j'ai été bouleversé, ça m'a fait pleurer. J'ai retrouvé exactement les livres de mon enfance, je ne les avais plus lus depuis. J'ai retrouvé exactement les livres, et le personnage, je me suis dit, je veux jouer ce personnage, tout de suite. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas, je veux jouer ce personnage. Je voyais mon père, je voyais ma grand-mère, je voyais... Donc, je lui ai tout de suite téléphoné, je lui ai dit, c'est merveilleux l'adaptation que vous avez faite de ces livres. J'ai donc dit que je voulais faire des films. Et après, il y a eu une longue querelle sur l'argent. C'est-à-dire, Poiré, un jour, on a dit, voilà, ce sera temps, le cachet. Et Véronique, c'est là où Véronique a eu un rôle très important. Moi, je dis, ah bon, putain, ça fait beaucoup. Véronique, j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Elle m'a dit, tu ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit d'accepter ça. J'ai dit, ah bon ? Elle m'a dit, non, c'est une honte. On était à l'époque au Théâtre de la Renaissance, je crois, oui. Ou à Héberto, je ne me souviens plus. On remplissait les salles, on cartonnait, on gagnait beaucoup de fric. Elle m'a dit, on ne peut pas arrêter trois mois de représentation à Paris, parce que ça allait durer six mois le tournage. Renoncer à trois mois de représentation à Paris pour ça. Et plus que ça, parce qu'à l'époque, j'avais le projet de monter Roméo et Juliette. Donc j'avais le projet, c'était jouer, monter, je renonçais à beaucoup de choses pour faire le film. Elle m'a dit, tu ne peux pas renoncer à tout ce à quoi tu vas renoncer, pour ça, c'est une honte. Je lui dis, tu trouves ? Elle m'a dit, oui. Je lui dis, écoute, c'est ce que tu fais, maintenant le projet, il est à toi. Moi, je ne m'en fous de ne pas le faire. D'un seul coup, je me suis dit, bon, le cinéma, ce n'est pas l'affaire de ma vie, c'est le théâtre. Et elle a été tellement bouleversée, elle pleurait, quoi, d'humiliation. J'ai dit, j'ai accepté, je lui dis, je fais comme tu veux, c'est toi qui t'occupes de ça. Moi, tant qu'ils ne donnent pas ce que tu veux, je ne fais pas le film. Et ça a duré trois mois, mais ça a été épique. Et donc, j'ai failli ne pas faire le film. Pendant deux mois, ils ont tout fait pour me faire craquer. Ils ont auditionné tous les acteurs de Paris, y compris mes copains, Max, Jean-Claude. Et alors, ce qui est drôle, Yves Robert, quand il a vu Max, parce que, par contre, je lui avais dit, vous devriez voir Max. C'est un vrai acteur du Sud. Et à la limite, si moi, je ne peux pas faire le rôle, parce que j'ai toujours eu cette relation par rapport à Max, j'ai toujours dit au réalisateur, si moi, je ne peux pas faire le rôle, ou si, voyez-le, avant de me choisir, quand même, voyez-le lui, parce que lui, c'est un vrai Provençal. Et j'avais dit à Yves Robert, vous devriez quand même le voir. Donc, il a vu Max, il lui a dit, vous ne voulez pas un petit peu de vodka ? Moi, je me suis dit, pourquoi la vodka ? Comme ça. Il s'est dit, l'autre, il boit de la vodka, lui, il doit en boire aussi, pour le détendre, etc. Puis, il lui a fait lire le rôle. Et puis, dans sa vie, Max était beaucoup plus proche de Joseph. Sa mère était institutrice, sa tante était institutrice, son parent était instituteur, il était beaucoup plus de cette... Il avait vraiment ça dans la... Voilà, et même Jean-Claude Bourbeau, qui leur a dit, je suis un grand Parisien, pourquoi vous faites lire un rôle d'un petit Marseillais ? Il a dit, mais quand on veut un rôle, on l'a, enfin bref. Et après tout, il y a Bruel qui avait été auditionné, puis l'agent Bruel avait fait passer une note dans François, en disant qu'il était pris pour le rôle, pour forcer la main. Et moi, je n'ai pas bougé. J'ai vraiment, j'étais une figure de pierre, je n'ai absolument pas bougé. Et on n'a plus entendu parler de rien, pendant deux mois, c'était mort, quoi. Et puis un jour, le cousin de Véronique, qui à l'époque dirigeait une grosse boîte de pub, était à Cannes, a dit, tiens, j'ai rencontré, je ne sais pas si c'était Poiré ou son Goldstaupe, son directeur de production, et il m'a dit quand même que Poiré, Yves Robert, il regrettait Philippe et tout. Et puis Véronique lui a dit, tu sais, Philippe aussi quand même il regrette. Ah bon ? Ouais, ouais. Et puis on a un peu baissé, ils ont monté, puis on s'est entendus. Ce n'est même pas pour l'argent, c'était pour l'honneur, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, il me payait comme un petit acteur débutant au cinéma. Il me payait comme un acteur de théâtre, comme on paye au cinéma un acteur de théâtre. Et ça, par contre, je refusais. Parce que j'étais, une fois que Daniel Auteuil avait refusé le rôle, qu'évidemment, c'était lui qui devait le jouer, une fois qu'il avait le refusé, il n'y avait pas un autre acteur, à part Max, et j'avais prévenu Yves Robert, je dis peut-être Max peut faire l'affaire, il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Donc voilà, c'est tout, on paye le prix qu'il faut. Et surtout que cet argent nous a été très utile pour le théâtre, pour ensuite, pour le travail, pour la vie aussi, mais pour le... Mais en même temps, c'est intéressant cette histoire, parce qu'en même temps, j'ai aussi regretté, parce que ça établit du coup avec Yves Robert une relation un peu... C'est-à-dire le fait que je ne m'abandonne pas, que je n'abandonne pas, quitte tout et suis-moi, que je n'abandonne pas toute prétention pour faire ce film avec lui, à quelques conditions que ce soit, là, un petit peu vexé, échaudé, un peu déçu. Oui, oui, la gloire de mon père, Château d'Amère, puis surtout les enfants, puis le Sud, et puis je suis une figure ici grâce à ces films. Je regrette qu'il n'y en ait pas eu d'autres, mais il fallait... Pour qu'un film comme ça soit réussi, il faut tellement d'un... Il faut Yves Robert, il faut moi, il faut Augustine, il faut Didier Pain, tout ça, puis ça a été merveilleux le tournage, c'était des grandes vacances, c'était... C'est le contraire de la Belgique. La Belgique, j'ai vécu l'enfer, là, j'ai vécu des grandes vacances. Le paradis de l'enfance retrouvé.